Promouvoir un spectacle par un teaser à l'ère de la COVID-19 a quelque chose d'émouvant, d'absurde et d'un peu fou. Mais en ces temps d'incertitude, nous avons besoin d'optimisme. « Rebloche pour les intimes » est un seul enseigne musical de « Et avec Guy Lafrance ». C'est un spectacle qui s'adresse aux adultes, accompagné de leurs parents ou de leurs enfants. En scène, Gustave Reblochon, dit « Rebloche », raconte sa famille, sa vie, ses joies, ses craintes, du moins ce qu'il peut en dire en un peu plus d'une heure quinze. C'est un conteur d'histoire, et son premier accessoire, c'est son accordéon. Il se présente comme père de famille, amoureux de sa femme, inquiet pour ses enfants, toujours en conflit avec ses parents, nostalgiques d'une enfance révolue, mais avec beaucoup de gaieté et de naïveté. Il raconte, joue, chante, quoi ? Des chansons, avec son accordéon, qui sont des cadeaux pour des anniversaires, des funérailles, des gages d'amour. C'est un clown, au sens où le clown est en temps réel avec le spectateur, qu'il n'y a pas de quatrième mur, qu'il est ouvert à l'instant présent, qu'il est drôle et touchant, et qu'il ne se prend pas au sérieux. Sa présence en scène pourrait être sans fin. Heureusement, le temps est parti, mais un terme. Une heure quinze, vingt. Le texte précis se veut ouvert à l'improvisation, la représentation de la veille, remettant en cause la représentation du jour. Ce personnage s'est construit brique par brique. Il est né dans la rue en 1987. Mais c'est surtout à l'hôpital, à partir de 1996, où il s'init à grandir au sein de l'association Le Rire Médecin. Les enfants croisés lui posaient des questions sur sa vie en dehors de l'hôpital. Il fallait bien inventer quelque chose de vraisemblable, parce qu'il n'y avait pas que des petits de cinq ans, mais aussi des adolescents de 16 ans, des parents, des grands-parents. Raconter des histoires vraies, ou pas, exige une construction narrative plausible, une grande crédibilité d'interprétation, surtout pour un clown. Donc, une vie imaginaire s'est mise en place. Celle de Gustave Roblochon. Chaque jour, se découvre quelque chose sur son caractère, sa vie passée, sur sa femme, ses enfants, ses amis, ses ennemis, ses parents, ses ancêtres, ses voyages, ses divers métiers entrepris et ses métamorphoses, et qui demeure, malgré les préjugés sur les clowns, un clown. Avec ou sans nez rouge, le voici sur scène. Sous-titrage ST' 501, Grape avec vidéos sur les Lower-L mythe metre音 ? Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 ...